Dans la tradition chrétienne, mais bien avant, déjà dans la tradition antique et païenne, chez Varron notamment, qui est le premier qui développe le thème de l'homoboula, de l'homme-bulle. Alors à l'époque, ce n'est pas des bulles de savon, c'est plutôt des bulles de fontaine ou des bulles d'eau. Mais dans ce thème de l'homoboula, il y a l'idée de la brièveté de la vie et en un certain sens du tragique de l'existence, qui peut donc s'entendre à la fois de manière païenne et de manière chrétienne. C'est-à-dire que notre existence ne dure pas, elle n'a pas de valeur propre et l'homme n'est qu'une bulle qui va disparaître, qui est appelée après un moment d'éclat à disparaître. Et l'accent est mis sur la tragédie de cette disparition. D'un côté, il y a cette tradition, de l'autre côté, il y a l'expérience qu'on peut tous faire, dès qu'on se promène dans la rue, dès qu'on a des enfants, ou dès qu'on va visiter les enfants des autres, où l'on voit des enfants jouer avec des bulles de savon et il n'y a nul désespoir, nulle tristesse, nulle agonie, et au contraire une joie formidable à la fois à la création de la bulle et à la destruction de la bulle. De ce point de vue-là, ce livre essaye de partir de ce malentendu, malentendu au sens comment autant de théologiens, de philosophes, de penseurs, chrétiens, païens, romains, ont pu penser la bulle de savon comme une douleur et comme un symbole de la nullité de l'existence, alors même que les enfants la vivent, et à peu près tous les enfants, je crois, le jeu des bulles de savon, la vivent comme une extrême jubilation de l'existence, une extrême jubilation de l'instant. Tout le livre part et essaie d'éclaircir ce malentendu, comment l'expérience même des bulles de savon est le contraire de son sens théologique et philosophique traditionnel. Cette apologie des bulles de savon entend d'abord au sens propre d'apologie, c'est-à-dire de défense, de défense lors du procès philosophique et théologique qui a été fait au bulle de savon comme symbole de la vanité de la vie humaine, et de toute vie et de tout luxe ici-bas. Il y a aussi la volonté d'une apologie de la pauvreté. L'apologie de la pauvreté, c'est-à-dire de l'apologie de ce jeu de trois fois rien, fait avec presque rien, et qui produit à la fois un éclat et une jubilation. Si on essayait de penser le ratio entre la joie qu'ont les enfants de jouer aux bulles de savon et le coup de ce jouet, ce serait sans doute l'un des jouets les plus remarquables qui peut exister sur cette terre, c'est-à-dire comment il est possible de produire à la fois autant de jubilation et autant de beauté, parce que l'éclat d'une bulle de savon peut être assez extraordinaire, il y en a de toutes sortes, il y en a de toutes tailles. Un, suivant la lumière du soleil, il y a des formes d'irisation, il y en a de toutes couleurs. C'est un luxe extraordinaire, fait avec pas grand-chose. De ce point de vue-là, c'est une tentative de se rattacher à la vision et le rappel qui a été très important, je crois, dans l'histoire, et qu'on est en train de perdre en partie aujourd'hui, qui existe encore chez quelques-uns, mais qui n'est plus du tout à la mode, de la grande excellence de la pauvreté. Qui est d'abord un thème philosophique et cynique, qui est aussi un thème chrétien, mais qui est aussi un thème qu'on retrouve dans la plupart des religions, de la position d'excellence ou la position de perfection, c'est être capable de se détacher de ses biens. Et d'accéder à des formes de grandeur ou de beauté avec à peu près rien. Or c'est ça, me semble-t-il, que produit la bulle de savon. Et il me semble que ça a donc un sens de rappeler combien on n'a pas besoin de grand-chose pour produire non seulement de la beauté, mais pour produire du luxe. Et le luxe, de ce point de vue-là, n'est pas l'inverse de la pauvreté. Donc dans l'apologie de la pauvreté, il y a l'idée aussi d'une apologie du luxe qui soit autre chose qu'une suraccumulation de biens chers. On peut produire du luxe parce que c'est très luxueux, au sens de l'éclat que produit la bulle dans n'importe quel décor. Là, il y a une puissance luxueuse de la bulle de savon, mais qui dure très très peu de temps. Et c'est essayer de faire cette apologie pour retrouver ce sens où on n'a pas besoin de tant de bien que ça pour affirmer un certain type de beauté. Après ça, évidemment qu'il y a, dans son sens contemporain, qui a le sens aujourd'hui d'une apologie de la pauvreté, mais je n'ai pas voulu porter l'accent là-dessus parce que ce n'est pas un livre politique. C'est évidemment les enjeux de sobriété écologique et d'apprendre à consommer moins et avoir moins de biens. Et qu'on peut être, je pense qu'un enfant peut être beaucoup plus heureux avec quelques bulles de savon qu'avec d'énormes jouets en plastique venus de Chine ou de je ne sais où. Même si la plupart des kits de bulles de savon viennent de Chine aussi. Quand je dis que c'est un jeu d'enfant qu'il faut laisser aux enfants, je ne suis pas très sûr que le livre y réussisse. C'est en tout cas ce que j'ai essayé de faire, c'est au sens où derrière ce jeu très innocent, très commun que tout le monde connaît, il y a une myriade d'interprétations symboliques qui ont été données par des scientifiques, par des artistes, par des philosophes, par des théologiens. Et le premier sens de ce livre était d'abord d'essayer de rendre ce jeu à sa simplicité d'enfant. A sa simplicité d'enfant et en partie à sa simplicité d'artiste. De photographes, de peintres, de cinéastes qui en ont parlé et qui me semblent à certains égards plus sages que les sens symboliques massifs. Donc laisser le jeu aux enfants, c'est ne pas essayer de voir derrière la jubilation et la légère mélancolie, parce qu'il y a évidemment aussi une certaine mélancolie, peut-être un certain rapport, mais qui n'est pas le nôtre, qui a un rapport beaucoup plus enfantin à la mort ou à la disparition qui se joue, qu'on peut voir dans certains tableaux de Chardin ou de Manet ou d'autres. Dans le regard de l'enfant, essayer de rendre cette bulle à l'expérience propre qu'en fait l'enfant. Et pas immédiatement lui donner une signification, soit de vanité, soit au contraire de la rattraper, lui redonner un sens. Donc l'intérêt des bulles de savon, ce n'est pas de donner un sens au monde, ce n'est pas de prendre la bulle comme une métaphore, c'est de prendre la bulle comme une bulle. Et c'est d'essayer de suivre ce qui peut se passer dans l'âme d'un enfant, plutôt que d'y projeter tous nos fantasmes philosophiques, métaphysiques et théologiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501